L'entreprise est composée de 60 salariés et on fait environ 6 millions de chiffres d'affaires. L'entreprise FIPAS, depuis 5 ans, travaille sur la sécurité et sur la prévention. Au sein de l'entreprise, on a voulu faire une évolution au niveau des planchers. Nous avions identifié un risque de chute de hauteur au moment de la réalisation de nos planchers. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers le top d'Aleco pour une meilleure circulation des compagnons sur le coffrage au moment du plaquage. C'est un coffrage qui est très facile de mettre en place. Donc vous installez le trépied, une fois le trépied en place, vous mettez l'était, vous l'accrochez, vous mettez le deuxième plus loin, vous installez le primaire qui vient se poser sur l'été. Une fois que le primaire est mis en place, nous allons installer les secondaires qui viennent se griffer sur le primaire. Nous avons une fourche qui va prendre la poutre depuis la partie basse. On la lève, en l'air, elle est toujours en sécurité parce qu'elle est accrochée à la fourche. On la laisse venir doucement et on la griffe dans le primaire. Une fois qu'on a coulé la dalle, le lendemain, on peut déjà décoffrer. C'est-à-dire que simplement en pivotant cette tête qui est fixe à l'été, en faisant ce mouvement-là, le coffrage descend, le tête séchage reste au niveau de la dalle. On peut récupérer le coffrage pour faire déjà avancer le chantier au framjo. On a un gain de productivité dû aussi à la sécurité. On a des planchers où les compagnons peuvent circuler correctement. On a un chantier propre et on a une légèreté du matériel, une manutention qui est moindre et aussi une simplicité lors du coffrage. Sous-titrage Société Radio-Canada